Bonjour les gens, c'est Seb Bandicoot pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous faire une présentation de ce que j'ai acheté, donc il y a Emmaüs, Marketplace, donc quelques petits achats, il y a Vintel aussi, je vais vous présenter ça, allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà on se retrouve pour les petits achats, désolé, je suis malade, j'ai un peu la crève, une belle crève depuis hier, j'allais sûrement parler un peu du nez, peut-être tousser même, désolé, je voulais faire une petite vidéo maintenant pour présenter ce que j'avais acheté, donc j'ai acheté un petit jeu 8 à Emmaüs pour 1,50€, donc il est complet, j'ai acheté le Family Trainer Extreme Challenge, voilà, donc complet, 1,50€, ensuite sur mon Marketplace, j'ai vu une annonce, un gars qui vendait des jeux Game Boy Advance, en boîte, complet, avec notice et cale, qui faisait 5 euros le jeu, ou 10 euros les trois, donc je lui ai pris les trois, j'ai pris le lot à 10 euros, donc dedans il y avait le Need for Speed Underground 2, donc on a une cale assez bizarre d'ailleurs, c'est une cale en plastique, je ne sais pas si elle a été rajoutée ou si c'est la cale d'origine, et voilà comment ça se présente, donc on a le petit livret, la notice quoi, on a un autre petit livret Nintendo, et enfin le jeu là, voilà, je remets le petit livret, la notice, on met ça dans la boîte, voilà, on va passer au suivant, alors le suivant c'est, le Seigneur des Anneaux, les deux tours, voilà, donc pareil, notice, un bon étau, encore la petite notice là, la cale, avec le jeu, j'en remets dedans, et enfin, le dernier, le Monster House, alors c'est rigolo, parce que je l'ai rentré, il n'y a pas longtemps, sur DS, là je rentre sur Game Boy Advance, par contre celui-là, il est bizarre, parce que c'est, je vais vous le montrer après, en fait la cale, c'est à l'intérieur, voyez on ne peut pas l'enlever, c'est un peu bizarre, voilà, il suffit de ranger le jeu, et puis la notice, tout ça, donc on a encore la notice, celle-ci aussi, c'est vraiment complet, et donc le jeu, voilà, ensuite, toujours sur le marketplace, j'ai vu une annonce, pour une Game Boy, que voici, donc en mauvais état, bon, elle fonctionne, mais par contre, elle en mauvais état, il y a le cash pile, elle fonctionne quand même, par contre, j'avais vu, donc une annonce, c'était marqué 403 euros, donc j'ai demandé combien la vendait vraiment, donc il m'a dit 35 euros, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais, on peut voir quand même qu'elle est bien jaunie, surtout la face au-dessus, là on le voit bien d'ailleurs, là ici c'est jaune, et puis là c'est blanc, on voit bien la différence, donc je lui ai demandé s'il la laisserait à 20 euros, et il m'a dit oui, donc j'ai été la chercher pour 20 euros, donc elle fonctionne complètement, elle fonctionne complètement, j'ai juste une vitre à remettre, bon ça tombe bien, moi j'en avais d'avance, des vitres qui sont là, il m'en reste 4, donc voilà, donc on va réparer ça, bon je pense pas que je ferai une vidéo, parce que je l'ai déjà faite je crois, j'ai démonté une même boy, et puis j'ai remonté, voilà, après je ne sais pas si vous vous rappeliez, pour les plus anciens, enfin les plus anciens non, parce que ça fait 2-3 vidéos, je crois que j'en avais parlé, je vous avais dit que, j'avais mon copain, je sais qui on avait été filmé là, qu'il avait trouvé sur une brocante, une game boy fat verte, pas en très bon état, mais qu'il avait payé 5 euros, et lui il la revendait, donc je lui ai racheté, moi je ne l'ai pas racheté 5 euros, je lui ai racheté un peu plus, je l'ai racheté 35, donc, je vais vous montrer les taux, je l'ai là, donc là, comme on peut voir ici, il y a quelques tâches, mais je pense que c'est la vitre, enfin j'espère en tout cas, j'espère que ce n'est pas l'écran, j'espère que c'est juste la vitre, je pense qu'ils ont voulu racheter une vitre comme moi, comme ça, seul problème, c'est que, ils l'ont coulé à la super glue, parce que bon, ça ne tient pas tellement, si vous l'écoulez pas, ça ne tient pas, mais le problème, c'est qu'ils en ont mis trop, donc la colle a débordé, je pense, donc, c'est tout ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la vitre, et puis je vais la changer aussi, en remettant de la colle, mais un peu moins, voilà, donc il n'y a que ça, et il manque le cache pile, ça j'ai regardé, je peux l'avoir sur le net, pour 5 euros, ça c'est un jeu que j'avais acheté, sur Vinted d'ailleurs, il y a un bout de temps, donc comme on peut voir, elle fonctionne, très bien, le son marche, j'ai essayé les touches aussi, bon, voilà, à travers l'écran, ça va pas être terrible, je pense, jouer, voilà, je peux vous montrer l'autre aussi, qui fonctionne, donc celle-là, je vais la réparer aussi, je vais refaire, je vais remettre un écran, puis je vais racheter un cache pile, celle-là, je vais la garder dans ma collection, l'autre je ne sais pas, ce que je vais en faire, je ne sais pas, si je la refais, je la revends, ou si je la refais, et j'en fais un custom, je ne sais pas, je vais peut-être racheter, du monde des coques, sur Wish, des coques de Game Boy, déjà personnalisées, enfin, pas personnalisées, mais, vous voyez, des coques Kirby, des coques, je ne sais plus ce qu'il y a, des coques Kirby, au Megaman, je crois, je vais racheter une coque comme ça, et puis la refaire, je crois, donc, voilà, celle que j'ai rachetée, 20 euros, voilà, qu'elle marche aussi, le seul problème, c'est qu'elle n'a pas des trucs, et puis qu'elle est jaunie, avec vous. voilà voilà donc ensuite j'ai acheté son action je suis en train de filmer en ce moment avec par contre j'ai pas le micro j'ai pas pris je pensais que j'ai pas fait qu'il était pas dedans mais bon sinon je pense que m'entendait quand même je vais essayer de vous filmer vous avez le bordel donc voilà ce que ça donne j'ai mis les lumières d'autre côté parce que je filme d'autre côté bien sûr je vais vous le montrer comme ça voilà et avec ça on peut changer la couleur bleu orange blanc bleu orange et c'est trois couleurs là moi je la sens blanche je vais vous remettre je disais je vais vous remettre à votre place si j'arrive voilà et voilà donc là il serait pas trop mal voilà donc voilà on dit parce que depuis l'eau en fait c'est un petit peu chiant une fois que c'est placé c'est passé voilà voilà donc ensuite pour pour 10 euros je vais l'en c'est pas une solderie 1 c'est une personne qui fait les qui vide les maisons et puis ils revendent ce qu'ils récupèrent quoi il est une société pour 10 euros j'ai acheté une xbox première du nom voilà donc avec le cap d'alimentation le cap qu'elle manque juste la manette donc j'ai testé elle fonctionne impeccable bon moi des manettes j'en avais donc donc comme ça elle est complète donc elle fonctionne bien il y a le jeu à l'eau dedans mais on c'était en loose vu qu'il était à l'intérieur donc voilà j'ai payé 10 euros on est bien content ensuite j'ai acheté ça aussi là où j'ai acheté le coffret c'est du gendarme de louis de finesse donc en cas cette vidéo à moi je fais les cassettes vidéo là je sais pas si je vous l'avais déjà dit je commence une collection de cassettes vidéo donc avec le coffret des gendarmes on est bien content pour 5 euros ça fait même pas un euro la casette c'est la 6 voilà ensuite sur le marketplace eh ben j'ai enfin arrivé à la voir vous allez voir quoi j'ai payé 35 euros plus les frais d'envoi tout ça là ça m'est revenu à peu près 40 un petit peu moins de 40 donc j'ai enfin trouvé la bombe nes mini ou la boîte un peu abîmé c'est pas très grave tant pis bon ça c'est un peu chiant pour la collection mais tant pis donc je vais essayer aussi elle fonctionne parfaitement est complètement d'origine il n'y a pas eu de jeu d'ajouter ni rien bien content je vais pouvoir la mettre à la place de ma nintendo chimine chinoise et puis bon la mini chinois je pense que je vais la garder quand même donc maintenant je vais essayer de trouver la mini playstation pas trop cher et puis les autres mini mini atari je crois mini sega bon ceux-là sont encore un peu cher donc je vais attendre un peu donc voilà donc bien qu'autant pour ce qu'on quand on voit les prix sur l'intel il y en a qui les vendent 100,520 euros alors ça vaut 50 euros de la bosse donc là ben 40 euros avec l'envoi ça me semble pas cher donc j'ai plus tout de suite je me suis rejeté ainsi un petit lot de dvd donc ça c'est une association sos chaud donc en fait ils vendent des trucs et puis à l'argent c'est pour les choses qui récupèrent pour les nourrir tout ça donc c'était 50 centimes le dvd où j'en ai pris pas trop pas mal donc on va voir ça tout de suite donc on prend dans un premier temps j'ai pris bienvenue chez le ch'ti on aime bien j'aime bien ce film long ensuite j'ai pris millions de dollars baby ça c'est ma femme qui aime bien j'ai pris 50 millions degrés ça c'est pareil la femme qui aime bien tous les bouquins j'ai pris à la belle la maison du mal ça c'est pour moi j'ai pris le escape game sortir ou mourir en dvd un petit coffret j'ai pris l'exorcisme j'ai pris conjuring réalisé par le réalisateur de saut insidious j'ai pris la revanche de pinocchio ne jamais choisir son semain house 4 évitez même d'y penser dans la série les plus grands films angoisse j'ai pris le lien j'ai pris le spiderman zoobister le dessin aéro voilà j'ai pris le lien la résurrection en édition collector de dvd voilà voilà donc tous les dvd sont à 50 centimes pièce et enfin le dernier j'avais pris 007 demain ne meurt jamais voilà donc voilà pour les achats pour l'instant j'ai fait la game boy verte je vais vous la montrer donc voilà j'ai refait la game boy verte donc je vois si je sais pas si on va bien le voir j'ai un petit peu je sais pas si on voit là un petit peu de rigueur ici au minimum on la vitre a été changé un col la game boy a été lavé complètement démonté complètement et lavé complètement la coque on me manque plus que le cache loge les acheter un pays 2 euros 85 je crois survivait donc j'attends qu'il arrive sinon les nickel on s'allait pas les directs dans la collection avec la grise en fait le l'écran j'ai même pas eu besoin de le de le coller je l'ai mis directement directement tout seul et même fait que j'appuie un peu dessus pour mettre donc c'est encore mieux comme ça j'ai besoin de mettre de colle et puis moi il n'y a pas de traces de paul voilà donc j'avais payé 35 euros c'est long je vois pas si vous vous rappelez j'avais aussi acheté celle ci à 20 euros donc et jaune et puis qui est un peu moche mais qui est fonctionnel ou juste la vitre ou moins des vitres l'on est et donc j'ai commencé j'ai commandé une coque personnalisée zeldo sur ib donc je pense que je le ferai en vidéo ainsi le changement de coque je ferai juste en vidéo et puis on lui remettra la belle coque zeldo voilà donc je la garderai aussi celle-là ou la coque je sais pas ce que j'en ferai je garde de rosy mais c'est parce que j'en ferai en ce cours si vraiment j'achète une game boy qui est vraiment défoncé ou au moins le cash pile voilà pour l'instant sinon c'est toutes les nouvelles monde moi les brocantes c'est fini il y en a là qui vont arriver en salle mes problèmes c'est qu'il faut pas sanitaire et moi je l'ai pas donc donc les brocantes en salle c'est mort donc forcément il y aura peut-être un peu moins d'achaut apparemment peut-être un peu sur l'inité de tout ça si j'arrive à vendre dans ce moment pas trop ça donc je suis en train de ranger un peu la game room petit à petit quand elle sera rongée je vous remontrerai un petit peu j'en ai quand même ce que je veux dire voilà donc si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner si c'est parfait et d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos de notification voilà allez à la prochaine ciao